après cette petite parenthèse de coupe d'europe qui est venu comme une mèche sur un bol de riz on repart sur le top 14 à propos de cette coupe d'europe quand même il ya eu quelques surprises beaucoup de surprises puisque les trois premiers du championnat du top 14 le plus grand championnat du monde le plus prestigieux où se pressent toutes les stars et bien les trois premiers ont chuté et ont pris deux carottes deux défaites chacun lors des deux premières journées de coupe d'europe ou de championnats cup comme vous voulez la coupe d'europe c'est le dada c'est l'idée fixe des britanniques la coupe celtique ils en ont rien à cirer le championnat écossais c'est le challenge pam pam et le championnat chip anglais c'est la coupe niquet qui sert à se préparer pour la coupe d'europe on en revient au top 14 trois clubs doivent se refaire la cerise le stade français toulon et le racine et à propos du racine donc l'objectif un des objectifs numéro 1 était ou est encore parce qu'on peut encore se qualifier peuvent encore se qualifier la coupe d'europe j'ai envie de dire plusieurs choses la première c'est qu'il faut retrouver quand même un peu plus de puissance devant il faudrait quand même un peu de tapioca dans la soupe à savoir un second ligne de 125 bars deuxièmement il faudrait peut-être dire à rondel que le doublé championnat et coupe d'europe c'est peut-être un rêve le doublé oui deux essais dans un match oui mais le doublé voilà un peu plus d'humilité donc pour terminer sur le racine qui est mon club quand même qui instaura mon club responsabiliser c'est bien la méthode lancaster c'est bien la passation de pouvoir jacquille lorenzetti au dessus de la mêlée laurent traverspénant c'est bien les écrans dans les tribunes c'est bien la myriade d'adjoints d'entraîneurs c'est bien mais de temps en temps au lieu de faire confiance il faut une piqûre grammaticale il faut descendre dans les laissières car le latin le gaulois a besoin d'être flagellé un petit peu éviter le ronronnement éviter le ronronnement du plaisir au basso il foutra un grand coup de pied dans la fourmille le stade français c'est pas important à la coupe d'europe il semble tout long ça fait 5 ans qu'ils sont pas qualifiés en top 14 je pense qu'ils vont lâcher mais le racine ne lâchera pas la coupe d'europe le racine va se refaire contre yonex le stade français à mon avis vaincra la rochelle oui vaincra la rochelle augara piétinera dans les tribunes il sera excité mais je pense que le stade français s'il a la même volonté la même envie que compte toulouse va marcher sur la rochelle et toulon fera mieux que résister à toulouse toulouse qui entre parenthèses arrive toujours à l'heure comme le capitole en coupe d'europe pour revenir un peu sur la coupe d'europe personnellement j'en ai marre qu'on serve la soupe et qu'on fasse le lit au sud afrique qu'on les aide à élever leurs niveaux à l'arrivée ils sont champions du monde donc maintenant ça suffit il ne faut pas l'intérêt d'aller aux stormers aux bulles ou aux charques prendre pendant une plombe et demie des bulles dans la gueule avec tout ce que ça engendre comme temps comme voyage l'administratif les joueurs les boucliers tout le bordel en fait les équipes qui ne tirent pas l'afrique du sud comme déplacement elles sont contentes c'est totalement une hérédité là je suis d'accord avec Yannick Brun le calendrier est stupide bon on revient au top 14 parce que le plus important de notre top 14 c'est les deux matchs des deux derniers tous les regards seront fixés à Perpignan qui reçoit Bayonne Perpignan n'a pas le droit de perdre et Montpellier qui reçoit Castres Montpellier avec ses 4 entraîneurs plus Bernard Laporte ça fait 5 entraîneurs et si j'étais vous je mettrais un petit billet un petit billet sur la victoire de Perpignan et de Montpellier cumulé par contre moi j'ai décidé de quitter Paname de quitter Paris de quitter la France de quitter la saison des glaces de quitter CNews de quitter le bordel de quitter la tension de faire une petite aldrite bref de me barrer aux Maldives je reviendrai bientôt les amis Sûrement peut-être mais à nos gardes 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 Sûrement peut-être mais à nos gardes